Daniel Allard, vous allez présenter Zellman dans le Quintet Mardi à Clairefontaine. Le cheval a montré sa forme récemment à Houma. Oui, il a très bien couru au monde. Là, c'est un petit peu une aventure face à un chat qui nous pose toujours un petit peu de problèmes dans les dos un peu nombreux. Donc là, ça va être un peu plus long. On va essayer de le cacher ou de le mettre un peu hors pour ce début pour venir s'unir. Donc, en fait, ça va être un petit peu aléatoire dans la course-là. C'est un cheval qui a de la qualité, mais bon, il est un petit peu spécial, c'est ça ? Voilà, il n'est pas maniable du tout. Donc, en fait, on n'a pas beaucoup d'engagement. On pense qu'au niveau listade, on va être limité. Donc, on voudrait en faire un cheval de handicap, mais c'est lui qui décide. Donc, du coup, là, il faut voir sur la distance et puis avec le peloton nombreux. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, je crois même que dans les conditions, il faudrait presque un numéro un peu extérieur pour pouvoir venir un peu en flanc de peloton pour pouvoir se presser où on a envie. D'accord. Et le terrain, il aime bien, lui, par contre, ça ? Ah oui, ça, par contre, ça, il va aimer. D'accord. OK. Mais il a bien récupéré de sa course. Tout est OK, autrement. Oui, tout est OK, voilà. Et puis, il y a deux kilos de plus aussi par rapport à la dernière fois. Oui, oui, oui. Ah ben non, depuis la dernière fois, ça n'avait pas été brillant à Compiègne. À Compiègne, voilà. Parce qu'il était trop tendu ? Il était trop... C'est toujours un petit peu la même chose. C'est comme ça dépend beaucoup des circonstances de course. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'est pas contrarié dans le début du parcours, tout va bien. Après, on trouve sa place. Mais si au début de parcours, on a une contrariété, ça met les chances en péril. Et du coup, ça s'était mal passé à Compiègne d'entrée de jeu. Oui, il est parti à l'extérieur et tout. Et puis, bon, après, je pense que le jockey a trouvé qu'il était un peu en course. Et puis, voilà.